Il y a plusieurs types de temps. Il y a les temps qui vont être au centre donc on peut faire des activités plutôt manuelles de création ou même des activités sur les différentes pièces du centre. On a des pièces avec la lecture, des coins plutôt jeux de société, jeux de construction et on a une deuxième petite activité, c'est des activités sportives qui peuvent se faire soit dans la cour qu'on a, dans les espaces disponibles. Donc là on peut faire des jeux type petits jeux sportifs donc balle au prisonnier, balle au camp, des foot, des trucs qui nous permettent de se défouler assez simplement. Et ensuite on a des temps un peu plus rares qui sont des temps de sortie ou de grandes activités thématiques. Par exemple là tous les jeudis on essaie de faire une activité thématique en fonction d'un pays. Donc c'est les enfants qui choisissent le pays, on va essayer d'adapter toute la journée en fonction du pays. Où on a des sorties, ça peut être dans une ferme pédagogique, ça peut être au skate park de la ville d'à côté, à la piscine. Bon avec la crise sanitaire ça va être un peu compliqué et on va essayer d'aussi faire des plus grosses sorties donc à Nantes pour aller au château des Ducs ou aller à la patinoire. Ce qui permet de combiner plusieurs types d'activités. Les enfants généralement s'y retrouvent et il y a tous les profils donc on essaie d'avoir plein de types d'activités pour qu'ils s'y plaisent partout. Sous-titrage Société Radio-Canada ...